Bonjour! Alors, parlons des tablettes numériques au cégep de Sherbrooke. Alors, pourquoi et comment devrions-nous intégrer les tablettes numériques au cégep de Sherbrooke dans notre apprentissage, dans notre enseignement, dans notre pédagogie? Donc, je peux aussi bien m'adresser aux enseignants qu'aux étudiants ici. Alors, on va voir ça. Alors, première des choses, pourquoi une tablette numérique au juste en pédagogie, en apprentissage ou en enseignement? Bien, pour son accès qui est immédiat au web, tant que le réseau Wi-Fi est efficace, me direz-vous, et stable. Bien sûr, mais à partir de ce moment-là, évidemment, on peut finalement enrichir considérablement l'enseignement qu'on reçoit ou l'enseignement qu'on livre. Alors, écoutez, moi-même, en tant que prof d'histoire et politique, j'ai assez souvent, sinon régulièrement, demandé à mes étudiants des petits coups de main suite à des questions pièges, sinon des questions inattendues, en tout cas, où je me mettais à expliquer et des fois, j'avais un petit blanc de mémoire sur un détail ou incertitude sur la mise à jour de certains détails. Bref, on venait sûrement me donner un petit coup de main, volontairement. Je le demandais carrément des fois, ceux qui veulent, un petit second, le premier qui me trouve ça. Et ça va super vite, puis, je veux dire, ils prennent pas mal non plus. Alors, écoutez, on n'est pas universaliste, alors, ni Wikipédia, donc on ne sait pas tout. Donc, pour la grande qualité aussi d'applications pédagogiques et professionnelles qui sont disponibles, ils sont incroyablement nombreuses. Alors, il y en a beaucoup, il y a de quoi vraiment à exploiter. Rapidement, on devient assez dépendant dans l'exploitation d'une tablette des différentes applications. Ensuite, également, pour sa taille et son poids, qui permettent, finalement, de remplacer vraiment un très grand nombre de volumes, que ce soit les cartables, les cahiers spirales et compagnies, l'agenda et tout ça, plus tous les livres numériques qu'on peut dorénavant acheter et qui seront de plus en plus nombreux au fil des mois, sinon des années. On peut également s'inscrire à de nombreux magazines qui deviennent hyper aussi enrichissants. Bref, la tablette transporte tout ça en un seul, unique petit objet de quelques grammes. Donc, c'est hyper important. Pour son appropriation aussi, en tant qu'outil d'apprentissage et de travail, je ne dis pas, mais aucunement, que la tablette restera comme elle est au cours des prochaines années. Écoutez, elle s'est déjà transformée énormément en très, très peu de temps. Donc, en seulement quatre ans, il y a eu une mutation incroyable. Donc, dites-vous bien qu'au cours des cinq prochaines années, ça changera énormément encore. Mais justement, mieux vaut apprendre à nos étudiants à travailler et à apprendre avec de tels outils et non pas seulement jouer et se divertir avec ceux-ci. Donc, aussi bien apprendre à prendre des notes de manière intelligente et professionnelle et efficace plutôt que seulement jouer et communiquer brièvement. Donc, aussi pour la polyvalence pédagogique et professionnelle et sa simplicité d'exploitation. Écoutez, pendant un cours, je peux être en train de prendre des notes avec Notability. Soudainement, je veux aller parfaire mes notes suite à ce que le prof a dit. « Je vais tout simplement rapidement sur mon navigateur. Je vais chercher certaines données. Je retourne rapidement sur mon utilitaire YouTube, mon application YouTube. Je vais chercher l'hyperlien pour un documentaire, un portage dont le prof vient juste de me parler. Ensuite de ça, je retourne rapidement sur Google Earth et je vais faire une saisie d'écran pour l'amener en guise de photographie dans mes notes de cours, etc. Et là, je peux continuer encore et encore. Ça n'empêche pas, évidemment, le prof de continuer à voir sa matière. Mais évidemment, on est conscient que les étudiants font ça. On ralentit un petit peu le rythme ou justement, on vient aérer un peu notre contenu justement pour permettre aux étudiants d'aller chercher et d'enrichir le tout par eux-mêmes. Donc, ils s'approprient vraiment, véritablement, la matière de manière beaucoup plus efficace. Et évidemment, aussi pour la grande utilité dans une pédagogie qui est socio-constructiviste et ou active. Donc, oui, évidemment, la tablette amène un socio-constructivisme incroyable, amène un partage qui est fabuleux à travers la communauté locale, régionale et internationale, évidemment. Amène l'étudiant à parachever certains contenus et à apprendre de certains autres également. Puis, évidemment, aussi, vient enrichir la pédagogie active. Je ne dis pas que la pédagogie active dépend de la tablette, mais la tablette vient enrichir considérablement, pardon, la pédagogie active. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a choisi des iPads? Je ferai ça bref. Mais en résumé, je vais tout simplement dire ce qui est dit dans le bas. Donc, je commence par la fin de la diapo. Oui, effectivement, on a choisi l'iPad, mais non, pas pour des raisons corporatives. Alors, je dois vraiment dissocier le cégep et les membres impliqués dans ce choix du choix corporatif. En aucun temps, on n'a fait un choix corporatif. Alors, le choix se veut de un dans une orientation qu'on dit avec. Donc, amenez votre équipement de communication qui est dit, sinon en anglais depuis des années, le BYOG, donc le Bring Your Own Device. C'est un principe qui est valorisé à la fois dans les industries comme dans les institutions scolaires qui permet, oui, évidemment, de diminuer un petit peu tout ce qui est du support, tout ce qui est de l'énorme bassin informatique et qui permet justement aux services d'informatique de se concentrer sur le sans-fil, mais surtout, justement, de permettre à chaque employé, chaque apprenant, chaque étudiant, étudiante, d'amener son propre équipement qui lui est déjà propre, qui est déjà personnalisé selon les besoins, les préférences de tous et chacun et vraiment de l'amener pour apprendre avec ou pour travailler avec. Offrir aussi à nos étudiantes et étudiants ce qu'il y a de mieux pédagogiquement parlant dans le domaine des tablettes en ce moment parce que, oui, encore aujourd'hui, l'iPad demeure, malgré tout, ce qu'il y a de mieux, suivi de près quand même par Samsung puis par Windows, mais présentement, sur le marché, c'est ce qui demeure le mieux au niveau pédagogique, je dis bien. Entre autres, pour des raisons d'application parce que, comme je vous le mentionne, oui, il y a vraiment des dizaines, il y en a juste bien des dizaines de milliers d'applications pédagogiques, de plus, encore en ce moment, dans le App Store plutôt que dans le Google Play. Donc, oui, effectivement, Apple, écoutez, il faut comprendre, Apple est dans la pédagogie, dans l'apprentissage, dans les écoles depuis les années 80, c'est toujours adapté, la pédagogie. Donc, il avait et il a encore une petite longueur d'avance sur Android et sur Windows. Pour la stabilité aussi qui lui est reconnue parce qu'effectivement, l'iPad reste beaucoup plus stable. Généralement, lorsque vous avez un bug avec l'iPad, la formule est relativement simple. Vous éteignez, vous rallumez et le bug est disparu. Alors qu'avec Windows et Android, ce n'est pas toujours aussi simple. Et pour, évidemment, aussi les possibilités pédagogiques liées aux produits Apple, je ne nommerai tout simplement que rapidement l'Apple TV, mais il y a tellement d'autres opportunités aussi. Évidemment, le chariot iPad en est un autre bon exemple avec tous ces services, tous ces supports pédagogiques liés à ça. Rapidement ensuite, comment se servir de tablette en classe? Première des choses, une appropriation personnelle. Apprendre à s'en servir professionnellement et pédagogiquement avant de l'intégrer dans une classe. Par la suite, sensibiliser, éduquer, valoriser l'outil. Éduquer ses étudiants, étudiantes, évidemment, sensibiliser ses étudiants, ses étudiantes à cet outil et le valoriser, cet outil, parce qu'ils ne savent pas s'en servir la plupart du temps de manière professionnelle, efficace, intelligente et pédagogique. Donc, il faut vraiment faire attention pour bien valoriser l'outil, parce qu'un très grand nombre d'étudiants, étudiantes, plus réfractaires à la technologie mobile en classe vous répondront, ça va juste nous distraire, ça ne servira à rien, ça va nous ralentir, ça va nous nuire. Vaut mieux, justement, donc prendre le temps de la valoriser, cette option-là, parce qu'elle peut être hyper avantageuse pour la réussite, pour le taux de réussite, pour l'apprentissage, pour la qualité d'apprentissage, etc. Le mode avion est une super belle option également d'autodiscipline qui vient carrément couper le Wi-Fi et le Bluetooth d'un coup, donc vient couper finalement toute communication de textos, de courriels, de Facebook, de Twitter, d'Instagram et compagnie d'un coup. Alors, c'est une belle autodiscipline pour chaque étudiant de tout simplement cocher le mode avion lorsqu'il n'a pas besoin des Wi-Fi et Bluetooth. La tablette aussi ne doit jamais constituer une barrière, jamais le prof ne doit s'effacer derrière la tablette ou se laisser substituer par la tablette. Donc, le prof demeura toujours évidemment le guide, l'animateur de connaissances, d'analyse, etc. Donc, voilà qui est ça. Il faut vraiment voir le tout comme être un partenaire, un complément, un allié, mais pas comme un compétiteur ni un substitut. Évidemment, les étudiants ne trouveront ni ne chercheront jamais de voies pédagogiques à leur technomobile. Donc, prenez le temps de leur trouver des voies pédagogiques. Ne vous dites pas « Ah, tiens, moi, cette session-ci, je vais m'ouvrir aux technomobiles. » Amenez-les. S'ils les amènent sans que vous les prépariez, sans que vous leur offriez des voies pédagogiques, ils feront ce qu'ils savent faire avec, c'est-à-dire s'amuser. Mieux vous engager, donc, pour résumer, les étudiants dans votre démarche pédagogique plutôt que leur imposer la vision. Est-ce que vous pouvez amener vos propres technologies mobiles? Évidemment que oui. c'est ce que vise l'approche avec, ou le BYOD. Une tâche, dites-vous bien, peut, la plupart du temps, comme je vous le mentionne, être accomplie aussi bien par un mini-portable que par une tablette, même parfois aussi par un cellulaire, que ce soit par du télévote, etc. Celui-là, vous pouvez faire le travail. Mais sinon, donc, voilà, amenez votre mini-portable, votre portable ou votre tablette, quelle qu'elle soit. En tant que prof, aucun problème pour vous. Si, en tant que prof, vous voulez le permettre ou non à vos étudiants, soyez clair et précis, je vous recommanderais même dans le plan de cours, noir sur blanc, question d'être bien, bien précis, d'être bien, bien clair avec vos étudiants, qu'est-ce que vous permettez ou non dans votre classe. En tant qu'étudiant, bien, renseignez-vous auprès de votre prof parce que chaque enseignant est différent, chaque enseignant est maître de sa classe et gère par lui-même la discipline, la gestion de classe. Donc, le cégep n'impose aucune ligne directrice. Voyez vraiment avec chacun de vos profs. Si vous voulez acheter une tablette, c'est mon dernier point, donc, rapidement, trois principaux fabricants, c'est simple, Apple, Samsung et Windows. De nombreuses autres compagnies viennent se greffer avec une plateforme la plupart du temps qui sont des Androïdes. Donc, voilà, on peut acheter, entre autres, une mini-tablette, une tablette régulière ou une grande tablette selon les préférences. Évidemment, la mini-tablette va être beaucoup plus petite lorsque vous vient le temps d'écrire ou lorsqu'il vient le temps également de lire, faire des lectures. ça va être un petit peu plus handicapant, si on peut dire. Par contre, la tablette régulière, généralement, va offrir une belle, de très, très belles opportunités. On peut acheter une tablette avec ou sans réception cellulaire, ce qui va jouer normalement dans le prix. On peut également varier la capacité de stockage, ce qui va également faire varier considérablement le prix. Un simple indice, dites-vous bien que le iPad, généralement, va gonfler de 100 $ à chaque tranche. Donc, à chaque fois que vous doublez sa capacité de stockage, vous allez augmenter de 100 $. Donc, voilà qui est ça. Plus le 128 GB, présentement, va sûrement augmenter rapidement. Donc, c'est toujours selon vos besoins. N'oubliez pas, par contre, plus vous prenez de photographies, surtout les iPad Air, les autres compétiteurs sont maintenant en haute définition. Donc, vous allez prendre des photographies qui prennent beaucoup plus d'espace. Plus vous en prenez, plus vous prenez d'espace, ça va très, très vite. Un 16 GB est rempli, tant le temps de le dire, en photographie. Haute définition, le 32 GB, ça va quand même assez vite. Donc, voilà qui est ça. En éducation, la tablette iPad, je m'excuse pour ceux qui n'aiment pas Apple, mais demeure, malgré tout, encore le chef de file à cause de sa stabilité, sa qualité, son grand nombre d'applications pédagogiques. Il faut, évidemment, dans votre achat, prévoir de 100 à 200 $ approximativement en supplément, juste en accessoire. On pense, entre autres, justement, à la gaine, donc l'étui, qu'on veut quand même de bonne qualité pour bien le protéger. Je vous suggère, entre autres, une pellicule protectrice pour votre écran. Malgré tout, on n'est jamais trop prudent. Pour le prix, ça vous le coûte. Sinon, peut-être un stylet si vous voulez prendre régulièrement des notes avec votre tablette. On pense, entre autres, à un clavier, sinon même, une housse avec clavier intégré, si vous voulez. Mais là, juste le clavier lui-même, on va jouer autour de 80-90 $. Si on parle d'une gaine avec clavier intégré, on va monter autour de 120-150 $. Donc, ça monte très, très vite. Alors, calculer un 100-200 $ supplémentaire pour vos accessoires qui entourent votre tablette. Donc, n'hésitez pas à me joindre si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez qu'on s'assoit, prendre le temps de réfléchir à comment intégrer les tablettes ou les technologies mobiles dans votre pédagogie. Si vous voulez des conseils, je ne me prends absolument pas pour le dieu non plus des technologies mobiles en pédagogie, loin de là. Mais, bref, mon travail, c'est d'être disponible pour vous. Ça va me faire plaisir d'être disponible pour vous, répondant à vos questions, vos remises en doute, peut-être, vos craintes. Et donc, sinon même, vous amenez certaines pistes de réflexion, des suggestions, peut-être des idées pédagogiques pour bien intégrer les technologies mobiles dans votre groupe, dans vos cours, etc. Alors, n'hésitez pas à me joindre soit par courriel, soit par téléphone, sinon même en personne. Donc, je suis dans l'avion 5 au troisième étage, donc dans le local 101. Alors, n'hésitez pas à passer me voir ou à me joindre. Merci beaucoup.